Le commissariat général à l'égalité des territoires porte ce nom. Alors effectivement, que signifie ce nom ? En fait, l'égalité des territoires, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas une égalité stricte des territoires, ce n'est pas un égalitarisme forcené, c'est au contraire partir des territoires, les regarder, territorialiser toutes les politiques publiques, qu'elles soient portées par l'État, par les acteurs locaux, l'impact du développement économique sur ces territoires, les regarder, donc être capable d'avoir un bon diagnostic de ce qui s'y produit, pour ensuite se dire jusqu'où il est en difficulté, jusqu'où il est en dynamique positive, et en quoi donc je dois mener une politique différenciée, un traitement différencié des territoires. Donc l'égalité des territoires, c'est justement être capable de faire ce diagnostic, pour au contraire, converger, faire converger chacun à travers ce diagnostic, et mener une action ciblée, différenciée sur les territoires qui en ont le plus besoin. Et donc au Commissariat Général à l'égalité des territoires, ce que nous faisons, c'est que nous aidons à travers notre capacité à cartographier tous les éléments dont on dispose, à mener une action interministérielle, puisque nous sommes un service du Premier ministre, et donc nous pouvons faire converger tous les acteurs, pour mener ce diagnostic, et ensuite être capable de se dire, voilà, les leviers de ma politique, je vais les orienter principalement vers tel ou tel territoire, parce qu'il en a le plus besoin. Et puis notre autre conviction, c'est qu'il faut justement agir sur plusieurs leviers à la fois, pour débloquer les choses. Il n'y a pas une seule cause qui explique une difficulté d'enclavement, de relégation, c'est souvent des causes multiples, des effets multiples, et donc il faut justement que tous les acteurs regardent leurs actions et convergent ensemble pour faire évoluer les choses au préfet des populations dans les territoires concernés. Je vais cibler directement sur deux politiques que porte directement le Commissariat Général à l'égalité des territoires. En fait, le Commissariat Général à l'égalité des territoires anime la politique de la ville, et cette politique, qui est une politique très interministérielle, elle a ciblé 1500 quartiers sur tout le territoire métropolitain et outre-mer, où on sait qu'il y a plus de 50% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc dans ces quartiers, qui ont été identifiés comme tels, on sait que ce taux de pauvreté a des conséquences sur l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès aux études, et que donc il faut absolument cibler toutes les actions de développement économique, d'éducation, de santé, par exemple, pour aider à faire sortir ces populations de leurs difficultés. Ça, c'est un premier exemple, et c'est le Commissariat Général qui, auprès du ministre de la Ville, porte cette politique en lien avec tous les acteurs. Puis un autre exemple, c'est le travail qu'on mène sur l'accès aux services publics, en ayant incité principalement les grands opérateurs sociaux, Pôle emploi, la CNAF, la CNAM, la MSA, à travailler ensemble pour qu'on mutualise des maisons d'accès aux services au public. Parce que toutes ces grandes organisations sont amenées à avoir des réseaux qui se resserrent pour des questions de performance, et puis aussi parce que les habitants ne vont plus nécessairement à un guichet. Donc pour beaucoup, ils vont maintenant sur l'ordinateur et il y a des systèmes de téléprocédure. Cela dit, il y a un certain nombre d'habitants qui ne sont pas couverts par le numérique, qui sont des populations âgées et qui ne sont pas du tout alertes sur des outils comme ça, ou qui sont des populations un peu précaires, en difficulté, qui ont besoin d'aide. Donc l'idée, c'est qu'on mutualise les services et qu'on ait un réseau partagé des grands opérateurs. Et ce réseau, il est particulièrement développé dans les zones peu denses, puisque c'est là qu'il y a des évolutions importantes. Et il n'est pas simplement public, il s'ouvre aussi à tout ce qui fait la vie de ces zones rurales. Et donc on peut avoir le dépôt de pain, les fleurs, les journaux qui s'organisent aussi par convention locale pour profiter de ce lieu d'accueil. Voilà un autre exemple. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada